Wesh les potos, j'organise un master kill sur Fortnite Battle Royale où je vais vous faire gagner 300€ pour y participer. Il faudra être sur mon live le jour où je fais le master kill, donc toutes les règles sont dans la vidéo que je vous montre à l'instant. Et pour augmenter vos chances de gagner, il faudra s'abonner à ma chaîne, activer les notifications pour ne louper aucune de mes vidéos. Il faudra liker mes vidéos, il faudra commenter et surtout le plus important les potos, il faudra partager sur vos réseaux sociaux. Comme ça vous augmenterez un maximum vos chances de gagner le jour où je ferai le master kill. Wesh les potos, bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne YouTube, c'est Swakulo Mike. Et aujourd'hui je vais vous présenter une vidéo sur Call of Duty World War 2 sur le nouveau DLC Le Trône Sombre. Donc cette vidéo consiste à vous montrer un glitch World Bridge Out of Map, un peu en God Mode. Il y a même une pièce secrète que je vais vous faire montrer. Alors voilà, avant de vous faire présenter ce glitch, je tiens à faire une grosse dédicace à Johnny34 et à Jackie So qui m'aident à réaliser cette vidéo. Donc je mettrai leur chaîne en description. Et je tiens à faire une grosse dédicace à Pulp Ficolin aussi qui a présenté ce glitch auparavant sur sa chaîne YouTube. Et il l'a présenté en français, donc c'est un français tout simplement qui fait des glitchs. Alors je tiens à faire une grosse dédicace à lui, je mettrai sa chaîne en description aussi. Alors tout simplement pour faire ce Out of Map, il va falloir être deux joueurs bien sûr. Et il va falloir qu'une personne se mette en haut de la flaque en face d'où je suis. Enfin voilà, juste là. Ensuite moi, ce que je vais faire c'est que je vais aller me coucher contre la barre en métal. Je pense qu'il faut laisser la porte fermée, après je ne suis pas sûr. Si jamais vous essayez que ça marche, n'hésitez pas à le dire en commentaire. Donc là regardez, je suis bloqué, je ne peux pas me relever, je ne peux plus avancer, je ne peux plus aller à gauche. Je ne peux pas aller à droite mais je ne pouvais plus aller à gauche. Donc quand vous êtes bloqué comme ça, là vous vous suicidez, ça veut dire que vous êtes bien placé. Johnny34, il va me réanimer du haut de sa flaque que je vous ai montré. Donc la flaque qui est là, voilà. Ensuite j'atterrisse sur le camion. Donc je pense que je ne peux pas revenir dans la barre, non je ne peux pas revenir dans la barre. Par contre vous allez au bord du camion, vous sautez ici. Et là, les zombies vont pile up en dessous de vous. Par contre vous ne pouvez pas les toucher à la pelle, donc ce n'est pas vraiment un très bon spot. Donc là je vais vous faire un peu visiter le Out of Map. Donc vous pouvez continuer la route et aller jusqu'au bout. Après il faut juste faire attention de ne pas tomber. Parce que là si vous tombez, vous mourrez tout simplement. Donc ici vous passez à travers les feuilles. Ok, au calme. Donc là-bas il n'y a rien, il n'y a pas grand chose à regarder. Par contre ici on peut voir la statue de Barbaros qui est juste là-bas. Voilà. Alors on ne peut pas aller plus loin que là parce qu'en fait tout simplement il y a un grand vide. Donc tant que ce n'est pas modélisé, regardez, je tire mes balles, elles ne passent pas à travers. Elles passent à travers, donc ça veut dire que je passerai moi aussi à travers. Par contre quand je tire sur le sol, bien souvent si ça fait des impacts, vous ne passerez pas à travers. Après ce n'est pas 100% sûr. Vous pouvez passer à travers un mur même si vos impacts de balles, elles ne passent pas. Donc là on peut voir des objets non identifiés. Je ne sais pas du tout ce que c'est. Ici il y a un truc qui bouge, je ne sais pas ce que c'est. Là-bas on dirait un peu du feu, voilà. Donc là vous pouvez aussi descendre ici. Tant que c'est modélisé c'est bon. Alors maintenant je vais revenir sur mes pas et je vais vous montrer la pièce secrète. Donc pour aller à la pièce secrète il va falloir vous diriger vers cette porte. Vous passez cette porte. Il faut faire très doucement les poteaux parce que sinon vous allez tomber dans le vide. Donc ici vous voyez, il y a une deuxième plateforme juste en dessous de moi. Il faut juste essayer de tomber dessus. Il ne faut pas tomber à droite, vous avancez, vous avancez, voilà. Comme la plateforme elle allait vers la gauche et ici elle allait vers la droite, il suffisait juste d'avancer. Là vous suivez le truc qui est modélisé ici. Donc ici il faut passer à droite du mur pas à gauche. Voilà vous passez à droite, voilà nice. Après vous continuez, vous continuez, vous continuez. Vous allez jusqu'à la lumière. Et ici vous allez tirer, regardez vous voyez. Les impacts de balles, ça c'est la limite. Il faut que vous avancez jusqu'à la limite. Donc la limite elle est là. Hop on avance, on avance, on avance. Voilà. Là je vais y aller en reculant pour voir le mur. Voilà. J'ai vu en reculant. Dès que je vois le mur, je m'avance vers la lumière mais tout doucement. Tout doucement. Jusqu'à temps de voir un autre mur en fait tout simplement. J'ai essayé de faire gauche droite, gauche droite. C'est pas trop vite. Voilà. Là je vois l'autre mur. Donc tout simplement je vais avancer sur le mur. Jusqu'à temps que tomber. Voilà. Maintenant que je suis tombé, je reste bien à gauche. Je vais surtout pas à droite. Vous avancez tout droit en laissant votre analogue vers la gauche et pas vers la droite. Jusqu'à temps que vous montez une sorte de petite marche. Vous allez voir. Voilà. Là j'ai monté la petite marche. Ensuite vous continuez à aller tout droit. Faites attention. C'est à moitié modélisé ce truc là. Vous pouvez tomber dans le vide. Si vous n'avez pas de chambre, vous allez tomber dans le vide. Là vous avancez, vous avancez. Hop hop hop. Voilà. Alors ensuite ici faites gaffe parce que vous pouvez tomber dans le vide. Donc voilà. Je suis tombé. J'aurais dû sauter en fait tout simplement. Donc là je vais recommencer. Et je vais vous montrer comment je vais faire pour aller dans la pièce secrète. Donc voilà j'y suis retourné. Quand vous êtes ici. Ah bah voilà ça m'a mis directement dans le mur. Nice. Mais si jamais vous atterrissez de l'autre côté. Vous faites un saut en fait. Parce que attendez. Donc attendez parce que j'ai plein d'ennemis là. Donc là vous pouvez voir que je suis invincible. N'allez pas sur la faille là. Parce que sinon les zombies vont peel up genre au spawn et tout ça. Ils vont pas venir sur vous. Donc restez bien dans le coin de la pièce ici. Et vous faites des coups de cut en illimité. Alors il y aura peut-être des zombies bombes qui vont venir. Mais ils ne vous toucheront pas. Ils n'exploseront pas. Mais par contre il y aura les bombes qui se mettront par terre. Donc faites gaffe de pas vous tuer avec. Il y aura les vues slings. Ils vous traperont pas normalement. Normalement c'est bon. Vous allez pouvoir faire des manches en illimité ici. Si vous avez un strike pack. Vous avez juste à le programmer pour qu'il fout des coups de pelle en illimité. Alors ce que je vous conseille comme classe. C'est tout simplement de prendre ligne de front. Border de nouilles. Spécialiste et vicieux. Border de nouilles ça va infliger des dégâts supplémentaires. Si vous touchez leur point faible. Spécialiste ça va recharger la jauge plus rapidement. Et vicieux ça va faire triple dégâts quand vous activerez ligne de front. Donc voilà. Alors si vous avez un chronus max. Vous pouvez aussi programmer votre chronus max. Pour qu'il active votre spécialiste. En même temps que faire des coups de pelle. Alors voilà. Je pense que j'ai tout dit à propos de ça. Alors ici par exemple. Moi si j'étais de l'autre côté. Non. Ok non. Ok. Voilà c'est ici. Voilà par exemple je suis ici. Je suis tombé d'en haut. Si vous avancez directement. Vous allez tomber. Donc ce que je vous conseille. C'est que vous allez vers la droite. Voilà comme ça. Ici vous allez vers la gauche. Et vous sautez. Voilà. Et là maintenant vous pouvez aller dans la pièce secrète. Parce que sinon. Regardez je vais retourner. Si vous essayez de sauter comme ça. Ça marche. Ok c'est bon. Nice. Mais si vous y allez tout droit. Vous tombez. Ok. Donc voilà. C'est tout pour ce petit glitch. Ce out of map et cette pièce secrète. J'espère que ce glitch vous aura fait plaisir. Si c'est le cas. N'hésitez surtout pas à liker. A partager. Et à vous abonner. Si ce n'est pas déjà fait. Moi je vous dis à très bientôt. Pour plus de vidéos les potos. Allez ciao. Peace. Peace. Outro 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 Sous-titrage ST' 501